Générique 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 Bonsoir Frédéric Gilly Bonsoir Vous êtes statisticien, économiste, directeur associé de l'agence Grand Public féru de chiffres, de données en tout genre que vous savez parfaitement interpréter et vous publiez ce livre justement, 50 cartes A voir avant d'aller voter un atlas pour éclairer les enjeux des élections c'est co-écrit avec le géographe Aurélien Delpirou le principe est simple, une question, une carte et une réponse Effectivement en fait on s'est posé la question avec Aurélien Delpirou c'était l'été dernier et on se dit on ne le sentait pas très très bien ce débat présidentiel à vrai dire Vous aviez anticipé On avait un peu anticipé les choses je ne sais pas si on était devin, peut-être pas forcément il n'y avait pas forcément besoin d'être devin malheureusement et on s'est dit mais il y a énormément de données qui existent de données statistiques, il y a énormément de travaux d'universitaires et c'est comme si ça ne percolait pas C'est-à-dire que les questions qui sont posées, les débats qui sont lancés vous semblez être à côté de la plaque Des faux débats Des faux débats Et donc on s'est dit il faudrait qu'on recense tous les chiffres toutes les cartes qu'on trouve pour les mettre dans le débat Donc plutôt que de faire un atlas avec grand 1, l'économie de la France en 2022 grand 2, la sociologie de la France en 2022 on s'est dit quels sont les faux débats ou les vraies questions qui vont être au centre de la discussion et pour lesquelles il existe des chiffres il existe les travaux On ne les connaît pas forcément mais si on fait l'effort d'aller les chercher il y a des éléments tangibles qui permettent d'éclairer la réflexion et on a un petit avantage, c'est que comme on est universitaire comme on est le nez dedans en permanence on les a sortis, on a fait l'effort comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire Alors voilà, donc vous vous dites le drame c'est que le débat public soit basé sur des idées fausses ce qui empêche de discuter sereinement donc vous proposez ces analyses des tableaux très clairs, des chiffres des cartes sur lesquelles on peut s'appuyer et votre idée c'est de lutter contre les fake news parce que ça aide aussi Ben oui, par exemple sur la question du grand remplacement sur la question du grand remplacement on regarde les chiffres et on regarde, on est allé chercher toutes les bases de données qui existent Qu'est-ce que vous en sortez ? En fait, il y a un grand remplacement à l'oeuvre mais ce n'est pas celui qu'on nous raconte un peu partout c'est un grand remplacement des croyants par les athées en France, il y avait un tiers d'athées déclarées un quart d'athées déclarées en 1980 il y en a un tiers aujourd'hui on aura la moitié de la population dans quelques années et on comprend que ça bouleverse plein d'équilibres historiques mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tout un chapitre qui s'appelle C'était mieux avant ? Parce que vous dites la question ce n'est pas finalement c'était mieux avant mais est-ce que ça sera mieux après ? En fait, c'est ça Elle devrait être posée comme ça ? Quand on regarde les chiffres, ce n'était pas mieux avant mais on ne peut pas juste écarter d'un revers de la main en disant, écoutez, regardez les chiffres les Français sont plus riches les enfants font plus longtemps à l'école on meurt plus vieux Ce qui est une réalité Ce qui est une réalité Et d'ailleurs, on fait partie aussi des peuples les plus heureux les Français se déclarent comme être heureux on est quand même pétri de paradoxes Les Français sont le peuple le plus heureux et le plus pessimiste C'est là que se noue la question C'est-à-dire que la question, elle est mal posée C'est pas c'était mieux avant mais c'est pas parce que c'était pas mieux avant que ça ne sera pas forcément pire après C'est ça que semblent nous dire les Français Et quand on tire le fil, on se rend compte qu'il y a, traversent toutes ces cartes tous ces chiffres une grosse angoisse partagée par toutes les générations sur l'avenir de nos jeunes Un des enjeux qui nous a frappés Et vous dites que les jeunes, c'est vraiment la question centrale Juste pour faire un point sur les jeunes C'est vrai que c'est une question centrale et aussi parce qu'on sait qu'ils font partie de ceux qui vont le moins voter Vous dites que c'est un livre à lire pour tous ceux qui vont aller voter ensuite J'espère que du coup vous allez en vendre suffisamment parce qu'on a vu l'abstention importante aux dernières élections municipales D'ailleurs vous faites une carte très claire aussi sur le nombre de votants pour les maires qui sont très faibles Exactement, on est allé chercher des données On la voit là d'ailleurs la carte C'est des cartes inédites Celle-là, on a compilé toutes les données Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous voyez, le soir des élections on a le chiffre de l'abstention et puis après on a des cartes sur les personnels élus les personnes qui ont été élues Là on a pris le chiffre le nombre de votants pour les personnes élues et on les a rapportés non pas à ceux qui se sont exprimés mais à l'ensemble des inscrits Vous savez, c'était un des débats au moment des Gilets jaunes Les gens disaient il faut prendre en compte le vote blanc il faut prendre en compte les abstentions On l'a fait Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que pour les villes de plus de 10 000 habitants la moyenne en moyenne les maires ont été élus par moins de 22% des électeurs C'est un électeur sur cinq ? Un électeur sur cinq Et donc forcément quand vous avez cette idée-là en tête ça change les choses vous ne gouvernez pas de la même manière quand vous pensez que vous êtes élu par plus de 50% de la population ou quand vous savez que vous êtes élu par moins d'un électeur sur cinq Et donc ça change derrière la pratique de gouvernement et on peut espérer que ça va changer aussi la nature des débats et qui on écoute Alors dans votre livre à travers toutes ces données on se rend compte évidemment ce qu'on sait vous parlez d'archipel d'autres avant vous on parlait d'archipel français vous parlez des différents archipels qui composent la France il y a plusieurs Frances un sentiment d'exclusion pour beaucoup de Français alors notamment vous posez la question de l'ascenseur social on parle de la panne de l'ascenseur social il y a aussi la question de l'inégalité des richesses on a vu le rapport d'Oxfam absolument stupéfiant il y a quelques jours avec des données inédites on a quand même un fossé qui se creuse de plus en plus entre les plus riches et les plus pauvres je vais juste donner cette information on a les cinq premières fortunes de France Bernard Arnault Bettencourt François Pinault etc. qui possèdent autant que les 40% des Français les plus précaires Oui en fait c'est le paradoxe de la France qu'on montre puisqu'on a des cartes nationales on a des cartes européennes des cartes mondiales et quand on fait la compilation du nombre de millionnaires de la fortune des millionnaires et du nombre de milliardaires voilà c'est une carte avec des données exclusives qu'on est allé chercher sur le site de Forbes pour les compiler quand vous regardez la France la France c'est le pays par exemple à la différence des Etats-Unis dans lesquels la part de la fortune possédée par le pourcent le plus riche de la société a explosé Oui en un an et demi on a c'est du jamais vu on a une fortune qui a augmenté de 86% pour ces 5 personnes les plus riches Aux Etats-Unis quand vous regardez dans les 20 dernières années le pourcent le petit pourcent le plus riche de la société est passé de 10% de la fortune des Etats-Unis à 20% de la richesse des Etats-Unis en France c'est resté stable 10% mais la plus petite partie de la population française dont vous parlez elle elle s'est enrichie de manière démesurée il n'y a que la Chine à l'échelle internationale il n'y a que la Chine comme pays dans lequel la fortune des milliardaires croît plus vite qu'en France la fortune cumulée des milliardaires dans notre pays augmente 3 fois plus vite qu'en Angleterre ou en Allemagne dans des pays voisins Et des sommes tellement immenses évidemment que le sentiment de frustration est inévitable et vous en parlez très bien dans votre livre quand même il y a des cartes on peut finir sur cette touche là aussi un peu plus amusante si on peut dire ça comme ça par exemple celle qui recense les festivals les licenciés dans les clubs de sport mais vous dites que c'est très important en fait en fait vous parliez tout à l'heure vous mentionnez la question de l'archipel il y a le sentiment d'une archipel d'une archipelisation de la société mais en vrai quand vous regardez les valeurs fondamentales les français sont tous autant attachés à l'égalité quelle que soit leur confession quel que soit leur niveau de richesse les français sont attachés à la solidarité et quand ça se matérialise vous avez partout dans le pays des lieux et des moments dans lesquels les français se rassemblent donc peut-être qu'on peut en tirant certains fils certaines cartes se dire que la société est déliquescente mais en vrai quand on regarde comment la société fonctionne il y a du lien partout vous parlez d'une société de lien exactement et un des problèmes auxquels on est confronté c'est justement que le débat politique fait la chronique d'une supposée archipélisation de la société qui ne correspond pas à ce que les gens vivent et les gens au quotidien ils ont d'autres préoccupations c'est ce qu'on essaie de faire dans ce livre c'est de remettre ces préoccupations au centre du débat avec des chiffres et des cartes remettre le point sur le i et on voit bien que les chiffres on peut leur faire dire tout et n'importe quoi et donc c'est très intéressant des données objectives les chiffres sont des petits êtres sensibles qui sous la torture peuvent tout avouer et bien voilà pas de torture pour les chiffres grâce à vous merci encore à vous Frédéric Gilly 50 cartes donc à voir avant d'aller voter on vous le recommande chaudement merci encore merci à vous c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ce qui se passe en ce moment même à la frontière ukrainienne l'Ukraine qui craint désormais une invasion de la Russie bonne émission à vous je vous dis à demain merci à vous merci à vous merci à vous